Hi guys, c'est parti pour la review de l'épisode 8 de la saison 11 de The Weeknd Dead, c'est donc la fin de cette première partie de saison 11, et je sais pas pourquoi, à chaque fois j'espère que ça va être un truc de dingue, surtout que bon là c'est découpé en trois parties, donc je me suis dit bon, ça va être un espèce de mid-season finale, mais en même temps ça n'est pas vraiment un, mais je pensais que ça allait être quand même dans la même idée, à savoir le climax de cette première partie de saison, un cliffhanger à la hauteur qui nous donne vachement envie de voir les autres épisodes, et là oui on a un cliffhanger qui est pas terrible en soi, et en plus on se fait spoiler dans le trailer des prochains épisodes, alors oui je sais j'ai fait le choix de regarder le trailer des prochains épisodes, mais je le fais tout le temps et je le ferai jusqu'à la fin de la saison, c'est pas normal quand même qu'on sache qui va rester en vie dans les prochains épisodes en fait, ça gâche complètement le cliffhanger qui fait que finalement c'en est pas vraiment un en fait, c'est complètement, ouais tout l'intérêt du truc du suspense à la fin de la première partie, complètement gâché par ça, par ce trailer, je comprends pas l'intérêt, c'est quand même facile de faire un trailer avec du suspense en enlevant certains personnages, surtout que dans le trailer ils sont pas forcément nécessaires, enfin voilà on les voit juste deux secondes, du coup on pouvait complètement les enlever du trailer pour pouvoir garder le suspense en fait, de se dire est-ce qu'il va être encore en vie ou pas, je sais pas, je comprends pas, même si en termes de com' je pense que jusqu'au bout ça va être du grand n'importe quoi, jusqu'au bout on ne va rien comprendre, j'ai l'impression qu'ils se mettent des balles dans le pied tout le temps, c'est un truc de dingue, je sais pas comment ils font franchement pour être aussi pas bon, je veux dire être aussi mauvais mais c'est un peu méchant, mais aussi pas bon quoi, c'est pas français mais non franchement je... donc est-ce que je commence par la partie Alexandria, en fait y'a pas grand chose à dire en soi, y'a rien, y'a pas grand chose à analyser, donc on a une tempête Alexandria, voilà, donc y'a du vent, de la pluie, des rôdeurs, un bout du mur d'Alexandria va encore repartir, voilà Robelot c'est parti, bon en même temps ça tient avec deux bouts de ficelle donc on s'étonne pas trop du truc, je sais même pas ce qu'ils auraient pu faire avec ça, alors oui c'est sympa le passage avec Rosita qui est en train de se taper avec des rôdeurs et tout, puis en plus on se demande si quand elle rentre dans la maison elle s'est pas fait mordre au cou, ça c'était un truc qui m'est venu à l'esprit, mais bon voilà, comment dire, le trailer de la deuxième partie de saison fait comprendre que bah non, voilà, comme ça c'est réglé, bon bah les théories c'est mort, vous vouliez pas en fait que je fasse deux vidéos théories, il fallait le dire tout de suite en fait, comme ça c'était réglé, j'ai bien aimé cette partie là mais en fait ça dure vraiment deux secondes quoi, elle se tape avec des rôdeurs, d'accord, elle montre qu'elle est super forte, enfin fallait vraiment faire une séquence avec Christiane Serratos, parce qu'on la voyait pas assez, il fallait faire un petit côté badass, donc voilà, c'était sa séquence badass, ça dure deux secondes, elle rentre dans le truc, elle rentre dans la maison en mode, ouais je suis warrior, et tout le monde est impressionné, puis voilà quoi, c'est le seul moment qui était intéressant dans la partie avec Sandria, et ça dure deux secondes et ça sort un peu comme ça quoi, mais bon à part sinon le dialogue entre Judith et Virgile, j'ai un peu de mal à comprendre du coup, tout le monde sait que Michonne est partie aider des gens, mais Virgile ne dit pas que Michonne est partie chercher Rick en même temps, enfin voilà, que Judith garde le secret, ça c'est une chose, je peux comprendre, mais pourquoi Virgile aurait un intérêt, est-ce que Judith a demandé à Virgile de pas le dire, dans ces cas on aurait pu voir la conversation, Judith et Gracie qui se retrouvent bloquées dans la cave avec l'eau et tout ça, en plus ça fait penser à Fear the Walking Dead, on a vu une scène un peu pareille, voilà, parce qu'on n'est pas au bout des idées, en fait c'est complètement ça, c'est que cette dernière saison montre qu'on est vraiment à la fin des idées, et tout ce qu'il y a de bien, le meilleur en tout cas, enfin à mon humble avis, c'est tout ce qui vient du comics, est-ce que finalement, sans non plus copier le comics à la bulle près, est-ce qu'on n'aurait pas pu tout simplement être un peu plus proche du comics, et peut-être pas rajouter 35 000 trucs, quitte à de toute façon, il y a des personnages qui sont plus là, qui normalement sont encore dans le comics, etc, à ce moment-là de l'histoire, il y a plein de choses qu'on pouvait ajouter par rapport au Commonwealth et tout ça, mais franchement rajouter un groupe de méchants et tout, finalement ça ne sert à rien, on essaye de séparer l'histoire en trois, donc Alexandria, oui, ils sont en train de galérer, donc contre le vent, contre la pluie, contre les rôdeurs, contre la fin, voilà, c'est un peu Martine, Martine crève la dalle, enfin voilà, je pense qu'au bout d'un moment, c'est redondant, c'est toujours la même chose, oui, on a compris qu'Alexandria, il est d'ailleurs, je pense qu'elle n'a même plus besoin de montrer, c'est pas intéressant, cette fameuse tempête avec les rôdeurs qui rentrent, alors oui, peut-être dans l'épisode d'après, il y aura quelque chose, mais en même temps, en termes de personnages qui peuvent décéder, il n'y a pas trop 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 de suspense, il y a peut-être un ou deux personnages effectivement, qu'on ne voit pas dans le trailer, mais en soi, ce n'est pas des personnages que j'affectionne particulièrement, donc même s'il meurt en vrai, je m'en fous un peu, on a toute la partie Commonwealth du coup, qu'on ne voit pas du tout dans cet épisode 8, ce qui est dommage, parce que je pense que même, ça aurait été une meilleure idée de faire un cliffhanger avec le Commonwealth, on aurait pu vraiment faire quelque chose de dingue, notamment avec la Gouverneur, que de finir avec Léa qui est en train de tirer son arme, je ne sais pas, les choix sont, à la peste de cette tempête et tout, qui ne nous sert absolument à rien, il nous aurait fallu le Commonwealth, c'est complètement ça, je trouve que quand c'était concentré, Daryl, Léa, plus le Commonwealth, c'était beaucoup plus intéressant, même si bon, là les Rippers, je commençais vraiment à avoir Ramaklak, le Pope, je commençais à en avoir Ramaklak aussi, alors que pourtant, c'était vachement bien amené, au début, vraiment le début de la saison, les deux premiers épisodes, j'ai vraiment adoré, et je me doutais qu'on allait s'essouffler assez vite, comme je disais, toujours trop d'épisodes dans The Walking Dead, et là, ouais, clairement, même pour un épisode de fin de première partie, c'est un épisode de remplissage, voilà, avec un Melly Mello d'action, qui ne sert strictement à rien, je ne sais même pas si l'attaque de Maggie, sert vraiment à quelque chose, oui, ça a permis que Pope, il meure, mais en fait, ce n'est même pas des mains de Maggie, ça n'a rien à voir, ça a été juste, ça leur a permis de faire une diversion, limite, pour que Léa puisse se buter, soit, il y a quelque chose dans cet épisode, qui sert à quelque chose pour la suite, en fait, et à part, oui, Léa peut-être future grande méchante, je ne sais pas, donc pour parler de la partie Léa d'arrêt de tout ça, parce qu'on a déjà fait le tour de ce qui se passe avec Sandria, c'est-à-dire absolument rien, donc oui, il envoie un mec à la mort, très clairement, parce qu'il se doute que Maggie est là, donc elle peut le buter, donc Léa n'apprécie pas qu'il ait la fâcheuse habitude d'envoyer les gens à la mort, comme ça, assez facilement, donc le mec en question, Léa, par exemple, dans le feu, tue un de ces mecs devant elle, en train de lui cramer le visage, enfin, voilà, il a une fâcheuse tendance à prendre la vie des gens, pour déjouer, en fait, très clairement, donc ça, elle n'apprécie pas, mais ça, on s'en doutait, donc on est toujours dans la continuité du truc, on sentait que ça montait crescendo, on sentait qu'elle s'opposait au fur et à mesure à son chef, donc c'était logique, à un moment donné, elle allait trahir, enfin, voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de suspense, est-ce qu'on peut dire qu'on est surpris par ça ? Bah, pas du tout, rivalité, confrontation, désaccord, etc, etc, puis au fur et à mesure, bah oui, au bout d'un moment, ça va finir par un couteau dans la gorge, ça, voilà, un des moments qui a été un peu intriguant, c'est effectivement, quand il y a toutes les mines qui commencent à exploser les rôdeurs, et on sait que dedans, il y a Negan, etc, il y a quand même quelques alliés d'Aryl, donc comment Daryl va réussir à empêcher tous ces personnages de mourir, comment eux-mêmes, ils vont éviter les mines, alors que bon, ça ne se voit quand même pas, c'est quand même pas si simple, donc ça, c'est vrai que ça m'a apporté un petit peu de... pas de frissons, on ne va pas aller jusque-là non plus, on ne va pas abuser, mais oui, je me suis dit, ah, on peut retirer quelque chose d'intéressant, après ça, oui, on aurait pu très bien voir exploser, et déjà, ça aurait été archi cruel, mais ça aurait été intéressant, c'est la fille qui a absolument envie de voir quelqu'un crever, genre de Maggie et Gabrielle de rentrée intérieure, Maggie qui pète le portail, oui, c'est... enfin, je... bah, ça aurait été dans d'autres épisodes avant, peut-être, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est, effectivement, toujours cette relation entre Léa et Daryl, apparemment, de ce que j'ai vu par rapport aux commentaires, je suis une des rares à bien apprécier cette relation un peu particulière, même si c'est un peu du déjà-vu, à partir du moment où Daryl, elle tue des personnes qu'aiment Léa, c'est assez logique qu'elle va se retourner contre lui, quoi, donc oui, c'est sympa, la scène où elle tue son boss, en plus, elle lui met la jambe dessus, elle met un couteau dans la nuque, enfin, voilà, au moins, comme ça, le mec, on est sûr que c'est terminé, il y avait un espèce de rapport de domination pour montrer, voilà, moi, je suis le prochain boss, et ça, à partir de là, de toute façon, déjà, à partir du moment où Daryl, c'est un couteau, dans un des mecs, de toute façon, juste avant, dans quelques minutes avant, il a tué un de ses potes encore, donc dans tous les cas, on sait que c'est mal barré, et le fait qu'ils disent la famille, enfin, qu'ils disent, voilà, que c'est son peuple, la famille, et tout ça, donc oui, ils ont un énorme point commun, c'est qu'ils sont capables de tout pour leur peuple, et Daryl a été obligé de griller sa couverture, pour pouvoir protéger son peuple, je pense que c'était la seule solution, à ce moment-là, quand tu vois une énorme arme secrète, comme ça, devant toi, tu ne sais pas trop à quel point ça peut faire des dégâts, mais ça a l'air d'être assez impressionnant, tu n'as pas trop le choix, donc oui, c'était la dernière solution, et après avoir une arme secrète comme ça, enfin, je ne sais pas, moi, j'imaginais un truc beaucoup plus impressionnant, un lance-roquette, je ne sais pas, je ne sais pas n'importe quoi, mais le truc avec les feux d'artifice, et les petites flèches, bon, c'est original, quand tu sors le nom d'une arme, quand tu dis, oui, c'est quoi ce truc-là, tu laisses un espèce de suspense, oui, ça va mettre fin à tout ça, tu te dis, ouais, c'est un énorme truc et tout, ça va tout péter, voilà, c'est fini pour tout le monde et tout, c'est même l'arme du cliffhanger, et puis en fait, oui, c'est un truc de feux d'artifice, quoi, enfin, c'est pyrotechnie, voilà, le fait que Lea dise que c'est Dariel qui a tué Paul, c'est intéressant, parce que déjà, elle ne veut pas avouer à ses camarades que c'est elle, parce qu'il pourrait y avoir de la rébellion, etc., donc on pourrait se dire, bah oui, finalement, elle était du côté de l'ennemi, ou quoi que ce soit, mais en même temps, elle l'a tué pour pouvoir sauver ses frères d'armes, et en même temps, bah du coup, oui, elle n'est pas avec Dariel, parce que Dariel a tué certains de ses congénières, ce que Pop aussi avait fait, entre guillemets, indirectement, donc au final, c'est un peu le même délire, sauf que je pense qu'elle a toujours des sentiments pour Dariel, et du coup, elle ne le tue pas, elle pourrait très bien essayer de le tuer à ce moment-là, et en fait, elle le laisse partir, mais elle le laisse partir pour mieux se confronter à lui, après, quoi, je pense qu'on est vraiment sur une totale rupture amoureuse amicale, très clairement, ce sera une confrontation qui peut être intéressante, et surtout avec Carole, moi j'aimerais bien que Carole prenne part à tout ça, ce serait vraiment dingue, je pense qu'en termes de leader, ce serait une leader beaucoup plus charismatique, moi personnellement, comme je le disais, j'aime beaucoup l'actrice, et je suis même presque déçue qu'elle soit méchante, entre guillemets, parce que j'aime beaucoup l'actrice, ça veut dire que bon, elle ne va pas faire en feu, je ne la vois pas maintenant revenir en arrière, c'est possible, mais franchement, je ne pense pas, je pense que s'il y avait à un moment donné, il fallait qu'elle montre qu'elle était gentille, etc., c'était là, oui, elle a une once de bonté, elle aime ses frères d'armes, mais ça n'empêche pas d'être quand même une tueuse de sang-froid, il ne faut quand même pas l'oublier, il y a deux parties de sa personnalité, ce qui fait que, il y en a une qui, des fois, prend la part sur l'autre, mais là, clairement, on est sur le côté un peu cruel, etc., et qui fera tout pour sauver son peuple, je pense qu'il y aura une vraie rancœur envers Maggie, qui était complètement l'obsession de Pope, c'était n'importe quoi, mon ennemi, mon ennemi, alors que Maggie, très clairement, elle s'est barrée avec les siens, et puis elle n'a rien pu faire de spécial, je veux dire, ils ont massacré toute sa communauté, qu'est-ce qu'elle a fait de dingue pour que le mec soit complètement en boucle sur elle, c'est peut-être juste la peur qu'elle reprenne ce qu'elle avait, mais il la surestime à un point, c'est juste, nous on sait que c'est Maggie, on est en train de dire mais en fait c'est Maggie, pourquoi t'as peur de Maggie, c'est pourquoi en fait la surestime de ouf, voilà l'obsession était pas intéressante et du coup, on va quand même en parler du fait que le mec il est arrivé il y a quelques épisodes, le gros méchant du groupe qui fait peur et tout ça, donc c'est dans le trailer, voilà les hooligans, l'héloïne, je vais les appeler comme ça jusqu'au bout, mais ils pendent des gens et tout, ils crament des gens, ils torturent des gens, ils tuent des gens, des enfants, etc. D'ailleurs ça, quand même Léa qui a participé à ça, enfin à un moment donné il faut quand même en parler, en termes de cohérence, participer à tuer des femmes, des enfants, etc. Mais par contre, elle a une lame, mais voilà. Et puis finalement, elle revient dans son côté méchant parce que dès que c'est pour ses potes, par contre, c'est pas le même délire. On nous introduit un gros gros méchant, voilà, entre beaucoup, 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 beaucoup de guillemets, qui meurt quelques épisodes après, bon voilà, oui, c'est sûr que ça change des Negan, Alpha, voilà, des méchants qui ont du cuir assez dur, mais là on est clairement sur un mec qui a à peine eu le temps d'être introduit et c'est un peu dommage parce qu'il y avait un truc qui pouvait être intéressant avec le fait qu'il pensait que Dieu lui parlait, tout ça, son introduction, elle était pas si dégueulasse, ça pouvait passer, le mec il avait l'air complètement taré, il est assez flippant et en fait on lui a pas donné l'occasion de montrer à quel point c'était un taré, oui il envoie des mecs à la mort mais ça reste quand même plutôt soft par rapport à tout ce qu'on a pu voir comme méchant dans The Walking Dead, on n'a pas le temps de voir à quel point le mec il est taré, qu'il dégage, alors après oui, c'est peut-être l'intérêt du truc de montrer que oui, c'est pas le plus gros méchant de cette saison, enfin il va falloir que Léa vraiment reprenne le flambeau et soit vraiment pire que lui, c'est-à-dire qu'elle a une rancœur tellement tenace envers Daryl et son peuple qu'elle soit prête à faire les pires trucs et les pires coups de crasse plein de trucs, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être bien, franchement je suis pas du tout positif pour ça, moi je place tout mon espoir dans le Commonwealth et le trailer de la prochaine partie montre que ça va bouger, ça revient sur les rails du comics donc voilà, moi j'aime bien, dès qu'on revient vers ce qui se passe dans le comics, ça se passe très bien, dès qu'on sort du délire, cette saison, voilà, ça part en live, donc oui, oui j'aimais bien cette relation Léa et Daryl mais ça finit de façon plutôt prévisible et la façon dont ça s'est passé avec les Reapers m'a complètement déçue, c'est un gros flop quoi, puis j'imaginais un peu plus de Negan dans l'épisode, ça a pas été le cas et le trailer des prochains épisodes montre que peut-être que cette attaque a pas servi à grand chose à part que comme je disais que le chef il se fasse buter quoi et pas par ceux qui avaient prévu de le faire, je suis complètement déçue de cette fin de première partie, surtout que le cliffhanger n'en est pas un, quand je vois qu'elle allume le truc et qu'il y a Negan et Maggie en face, je me dis bon, il y a peut-être possibilité qu'ils meurent quoi, voilà, ce serait ça le cliffhanger et encore, c'est même pas dingue parce que ce sont des personnages tellement importants que c'est même pas un suspense, on sait très bien qu'ils vont rester en vie, ils n'ont même pas besoin de savoir ce qui se passe dans la suite de la saison, dans le trailer, etc. n'ont pas crevé, mais c'est des gens qui peuvent potentiellement crever quoi, je veux dire, oui, il y a Ninja, il peut crever par exemple, après est-ce qu'on s'en fout un petit peu quand même, même s'il est gentil, c'est pas longtemps qu'on le connaît comme je disais, beaucoup trop de personnages, d'où le fait qu'ils ont fait une partie avec Sandria parce qu'il y a tout l'autre tas de personnages, ça me semble vachement trop long, il y a trop, 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 trop d'épisodes, c'est trop long, ça avance pas, c'est parce que là on voit que oui, ils ont fait une attaque mais après ça repart dans un autre truc et peut-être qu'après on va revenir vers les Reapers mais ce sera plus tard donc du coup on n'aura pas avancé. Si je dois vraiment garder quelque chose dans cette première partie de saison, c'est les deux premiers épisodes, c'est dommage parce que la réaction d'Ariel et là, j'aimais bien vers les Reapers, franchement c'est tout belle et le Commonwealth quoi, c'est tout, voilà, les deux premiers épisodes, le Commonwealth et basta et en fait on raccourcit la saison et on fait quelque chose où il se passe des choses tout le temps quoi, on avance dans le sujet, qu'on ne le passe avec du vide, une nouvelle communauté de méchants et tout ça qui finalement ne sont pas plus menaçants qu'autre chose c'est-à-dire que tout ce qui peut nous faire peur par rapport à ces personnages c'est que des choses qui se passent hors écran c'est-à-dire des choses que Maggie nous a racontées où effectivement on voit des mecs qui sont pendus mais très clairement on n'a pas vu ces mecs se faire pendre on ne sait pas d'où ils sortent enfin voilà, il n'y a pas vraiment de contexte là-dedans enfin oui, il y a un mec qui se fait torturer et c'est tout quoi ça reste une menace qui est quand même vachement invisible mais qu'on voit enfin je veux dire quand on voit les mecs ça reste des sous-chiffres de base comme on en a vu plein comme on en a vu chez Save Years comme on en a vu chez... et encore les Wolves c'était plus intéressant puisqu'ils étaient un peu tarés les Chujeteurs Rochis c'était un autre délire mais là on est juste sur des mecs ouais, des PNJ quoi du coup ce que j'avais peur par rapport à ces nouveaux groupes de méchants ça s'est complètement transformé ça s'est complètement réalisé c'est-à-dire qu'encore quelque chose qui ne sert à rien si ce n'est cette relation Léa d'Aryl mais bon pour faire une espèce d'opposition et en même temps les oppositions personnage à personnage on en a un peu marre on a déjà eu Carole Alpha on va pas en rajouter tout le temps Maggie Negan etc etc on va pas tout le temps faire du 1 contre 1 c'est pas l'intérêt en fait du délire franchement je sens la série qui a plus d'idées on arrive au bout ce que je trouve un petit peu étonnant dans le sens où dans les spin-off enfin dans les dans un spin-off pour l'instant ils arrivent vraiment à trouver des idées novatrices même si c'est pas même si les saisons en soi sont pas forcément toujours extraordinaires il y a toujours des idées novatrices et là bah écoutez je me suis ennuyée non là franchement ce 8ème épisode j'ai pas eu l'impression qu'on voulait innover dans quoi que ce soit j'ai pas eu l'impression qu'on voulait marquer les esprits c'est il faut finir avec un petit suspense voilà c'est un épisode plein d'action voilà on veut que tel personnage meure voilà c'est en fait c'est un espèce de cahier des charges qui est complètement visible en fait je vois pas l'épisode je vois pas le scénario je vois juste les points du scénario qu'il fallait réaliser quoi faut attaquer la communauté faut que le chef il meure faut que Léa et Daryl ce soit il commence à il commence à être en bisbis et puis voilà quoi en fait c'est tout et on finit sur un suspense voilà c'est tout ce qui se passe dans cet épisode il se passe rien d'autre d'intéressant ce que j'attends les prochains épisodes évidemment que oui mais que pour la partie Commonwealth on arrive à un moment donné où comme je le disais il y avait les moitiés d'épisodes qui m'intéressaient là il n'y a que une seule intrigue qui m'intéresse pour le moment ça va être le Commonwealth et parce que oui c'est plutôt bien fait dans la série c'est plutôt bien amené et parce que dans le comics c'est un passage que j'ai beaucoup aimé donc oui j'attends doublement ce passage là mais me coltiner des intrigues qui ne m'intéressent pas je... c'est quand même au point où j'ai du mal à chaque fois à me souvenir ce qui s'est passé dans les épisodes ça ne me marque pas 24 épisodes c'était un challenge et pour l'instant je trouve que le challenge n'a pas été réussi là on est déjà à 8 épisodes de trop c'est énorme ça fait un tiers de cette saison qui ne sert à rien et je suis inquiète de voir comment on va clôturer la série quand je vois que franchement même la dernière saison j'arrive à m'ennuyer c'est la dernière de la dernière de la série mère quand même et j'arrive à m'ennuyer on en est à ce point là hâte de voir le Commonwealth pour rattraper tout ça et s'intérêt d'être réussi parce que là je ne vais pas aller louper enfin voilà pour mon avis désolé d'être aussi blasé mais ça aurait pas été la dernière saison non franchement non je pense que vous m'avez déjà vu blasé dans d'autres saisons je disais la saison 7 la saison 8 saison 7 j'étais quand même vachement blasé franchement on est à la dernière saison donc oui j'ai eu la bêtise de penser qu'on pouvait quand même rattraper cette fin de première partie avec un vrai épisode 8 parce que The Walking Dead est capable de faire une saison chiante ou des parties de saison chiante et nous faire des épisodes dingues qui sortent de je ne sais où et ça n'a pas été le cas pour l'épisode 8 voilà j'avais cette attente là et franchement j'ai l'impression que même Angela Kang quand elle fait son interview après à la fin de l'épisode pour expliquer un petit peu pourquoi ils ont fait ci et ça expliquer un petit peu les dessous de l'épisode j'ai l'impression que même elle elle est saoulée en fait à la fin elle pourrait très bien dire bon bah ça c'était du remplissage on a mis ça parce que bah fallait faire 24 épisodes donc ça aussi c'est du remplissage cette intrigue là aussi c'est du remplissage parce que bah voilà on n'avait pas laissé du vide enfin je veux dire à un moment donné dites-le que vous n'avez plus d'idées dites-le que c'était une erreur comme pas possible vous voulez gagner du temps que vous voulez gagner des semaines de diffusion et donc de publicité et d'abonnement à IMC Plus mais voilà enfin dites-le quoi à un moment donné c'est pas possible parce que ça se voit comme le nez au milieu de la figure je suis désolée des intrigues à la haronne la tempête à Alexandrière des trucs comme ça enfin qu'est-ce qu'on s'en fout les balades une telle une telle à travers les champs les reapers les reapers qui sont finalement des sous-fifres sans cervelle et pas intéressants qui sont pas finalement les tueurs sanguinaires qu'on s'imaginait le sont théoriquement mais on l'a pas vu ça enfin j'espère que ouais ils vont se réveiller et qu'il va se passer un truc de dingue parce que quand même on a quand même eu les chuchoteurs avant on peut pas passer des chuchoteurs même si on en pense quand ce qu'on veut c'était loin 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 d'être parfait à un groupe éco plus c'est pas possible le groupe de méchants Lidl c'est pas à un moment donné acceptable en fait on peut pas redescendre en gamme c'est énorme si c'est pour juste l'intérêt de Daryl et sa nana enfin Daryl et son ex qui en plus s'est apparu dans un épisode bonus on va pas on va pas s'en sortir moi d'habitude il y a des moitié d'épisodes que j'aime bien cette saison mais là non n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous avez apprécié cet épisode ou si comme moi vous avez trouvé que c'était voilà est-ce qu'il y a un terme je sais pas est-ce que vous êtes hypé pour la suite de la saison notamment cette deuxième partie de saison quelles sont vos théories pour la deuxième partie de saison n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire on se retrouve très vite pour d'autres vidéos salut salut